Chaque fois c'est pareil. Chaque fois les gens qui nous affrontent quand ils ont perdu la partie, si vous voulez, ils disent toujours la même chose. Ils disent finalement oui, le film enfonce des portes ouvertes parce que c'est évident. C'est une autre manière, si vous voulez, d'attaquer. C'est une autre manière très peu faire, comme on dit en anglais, d'attaquer nos convictions. Parce que finalement ils ont été contre quand elles n'étaient pas dans l'air du temps. Libération, jusqu'à l'arrivée de Laurent Joffrin, n'a jamais soutenu ces histoires-là. Et même Serge Julli a refusé de donner son appui à Philippe Vall. Donc il ne faut pas qu'il nous raconte d'histoire. Il faut qu'ils assument au moins leur position. Et pendant la guerre civile algérienne, si vous voulez, ils avaient à Libération des positions qui consistaient à dire que l'islamisme radical n'existe pas. C'est que des attentats commis par la sécurité militaire. Ils ont même été jusqu'à dire que les types se masquaient avec des barbes et tout. Donc on va leur rappeler à ces gens-là. On va leur rappeler un certain nombre de choses. Comptez sur nous pour leur rappeler ce qu'ils ont écrit sur toutes ces histoires. Je trouve qu'aujourd'hui, la façon dont la profession a reçu ce film internationalement, pour moi, c'est le plus grand bonheur. C'est ça qui compte, si vous voulez. C'est que tous les gens qui avaient comme ça des préventions pour dire les choses calmement, comme on les a dites dans ce procès, etc., tous les gens aujourd'hui se sentent la possibilité de le faire et de le faire d'un point de vue démocratique, progressiste, éclairé, et pas de le faire de façon triviale et radicale comme justement les extrémistes musulmans nous poussent à le faire ou poussent l'Occident à le faire. Donc non, vraiment, moi, j'ai envie parler que de ça. Le reste, c'est une tempête dans un verre d'eau. Le procès a été un extraordinaire moment. Et c'est ça que je voulais restituer, moi. C'est pour ça, finalement, que j'ai fait ce film. Parce que ça a été confiné, si vous voulez, dans une salle d'audience où il y a eu 200, 300 personnes qui ont pu assister au débat. Moi, je voulais que ce débat exemplaire, décisif, sain pour la démocratie française et la société française et pour la pacification des relations entre les musulmans et la république, je voulais que ce débat soit porté à la connaissance du grand public. Je voulais que les gens entendent les très belles choses qu'on a entendues de la part de tous les témoins, extraordinaires, qu'on entende tout ça. Voilà, c'était ça l'objectif de ce film. Et je crois que s'il touche la majorité des gens qui l'ont vu... Moi, écoutez, aujourd'hui, je vois ça, mais bon, c'est la première fois que je l'ai même pas lu, je peux vous dire. Mais que s'il touche les gens, c'est parce que, justement, il les amène très loin, là où, probablement, ils n'auraient pas été tout seuls, avec des argumentaires formidables de la part de tous les gens. Donc, c'est ça l'objectif du film, c'est ça son intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada